Normal, puisque c'est grâce au soleil ou plus exactement à la lumière du soleil que la betterave fabrique du sucre. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Alors comment fait-elle la betterave ? Et bien comme toutes les plantes vertes, elle possède des feuilles. Ces feuilles, elles sont constituées de milliards de cellules. Ce sont de véritables petites usines et ce sont ces cellules qui vont fabriquer le sucre. Alors comme toutes les usines, il faut des matières premières. Pour fabriquer du sucre, il faut du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. L'hydrogène, elle le trouve dans l'eau que la plante puise dans le sol grâce à ses racines. L'oxygène, également dans l'eau, mais une partie seulement, le reste est puisé dans l'atmosphère. Il faut enfin du carbone qui est puisé également dans l'atmosphère. Et puis avec tout ça, de l'énergie, l'énergie du soleil. Avec tout ça, les cellules de la plante produisent du glucose. Hé Jamy, viens voir ! Tu nous as dit que dans le sac à rose de nos betteraves, il y avait du glucose et du fructose. Je suis désolée, mais pour le moment, on a seulement le glucose et le fructose. Elle le fabrique la nuit, peut-être ? Ah ! Ah ! Ça sort pas bon, hein ! Ouh, bah ça t'apprendra à mettre ton nez partout, mon petit Fred ! Bien sûr que la betterave travaille la nuit. Allez Marcel, fais-nous la nuit. Comme toutes les plantes vertes, pendant la journée, la betterave accumule de l'énergie et des matières premières. Eh bien, cette énergie et ces matières premières vont être utilisées pendant la nuit pour produire du fructose. Et au petit matin, le fructose et le glucose se combinent pour donner du sac à rose. Alors ce sac à rose, à l'origine, il n'est pas prévu pour sucrer notre café. Il est là pour nourrir la plante. La plante va donc se nourrir et le reste va descendre dans les racines pour être stockée et constituée des réserves de nourriture.